Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Saut Intuitive, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve donc Gémeaux pour le tirage du mois d'avril 2024. Donc les Gémeaux, c'est parti pour vous en signe solaire, ascendant lune en Gémeaux ou encore Vénus en Gémeaux. On va les voir avec les tarots, les oracles, Béline, le tarot psychique, le symbolon. On va les voir ce mois d'avril. Allez, c'est parti, on commence avec le tarot, les Gémeaux. On commence, qu'est-ce qu'on a pour vous ici ? Donc on commence par le général, on va aller voir un petit peu. Qu'est-ce que ça nous donne pour vous, Gémeaux ? Allez, Gémeaux avril 2024. Elle ne vient pas, elle ne vient pas la coalta. Allez, Gémeaux avril 2024. 8 d'épée. Ok. Situation compliquée. Mais c'est comme si quelque part, vous vous regardiez dans cette glace. Vous savez que vous êtes enchaînés à quelque chose ici. Vous êtes consciente, conscient de ce qui vous retient, de vos pensées, de vos pensées qui vous limitent dans l'action, de quelque chose qui vous enchaîne. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais. Plus d'espoir du tout dans quelque chose qui vous retient, qui vous enchaîne ici. C'est vous, quelque part, qui... Il y a une forme aussi de perdre de l'espoir. Et puis c'est quelque chose qui, de toute façon, ne vous est réellement pas vraiment destiné. Vous voyez la carte de l'étoile. Quelque chose qui n'est pas destiné. On a un set de pentacles. Donc on essaye un petit peu, quelque part, de voir si quelque chose peut évoluer, avancer, changer. Est-ce que j'en prends une autre, les Gémeaux ? Ouais. J'ai la reine d'épée. OK. Bon. La reine d'épée, on peut parler, effectivement, homme ou femme, Gémeaux, avec cette énergie de reine d'épée qui vient surtout nous faire comprendre que vous allez prendre une décision. Vous allez trancher. Vous allez décider, tout simplement, de prendre la décision, de couper avec quelque chose. Une communication très rapide, très tranchante, qui fait peut-être mal à l'autre. Ou c'est quelqu'un qui vous fait du mal dans cette prise de décision, dans cette communication. La reine d'épée, c'est quand même une personne qui tranche, qui prend l'initiative de couper avec quelque chose qui, peut-être, ne marche pas. Voilà, bon, le 7 de Pentax, c'est quand même, on est là, on attend un petit peu le retour, on attend un petit peu une évolution ici dans quelque chose qui, peut-être, n'est pas particulièrement en train de grandir, d'évoluer. Vous voyez ici, il y a une sorte de ne plus avoir vraiment d'espoir, donc quelque chose ici qui vous retient, qui vous lie, qui vous empêche d'avancer et qui vous met surtout dans un mental et dans une souffrance. Voilà, vous essayez de voir si quelque chose est en train d'apporter, de grandir, d'évoluer, de porter ses fruits. Et puis, comme de toute façon, on se rend bien compte que la situation n'avance pas, quelque chose ne grandit pas. C'est long, en fait, voilà, c'est long à pousser, c'est long à grandir, que ce soit dans le pro, que ce soit dans le perso. Vous voyez un petit peu, Gémeaux, comment ça peut vibrer, résonner chez vous. Mais ici, il y a réellement l'idée d'être enfermé dans quelque chose. Si c'est au niveau sentimental, on voit que vous êtes bloqué dans quelque chose ici qui vous retient, dans vos pensées surtout, vos pensées ici. Vous attendez quelque chose, mais vous voyez quelque part que cette situation vous retient, d'accord ? Vous retient, touche beaucoup à votre équilibre, dans les pensées, vous avez du mal quelque part à avancer. Et puis, il y a la carte de l'étoile renversée, donc il n'y a pas vraiment d'espoir à avoir dans cette situation. Je pense plutôt au niveau sentimental. Il y a eu beaucoup de déceptions, beaucoup de souffrances. C'est pour ça que là, vous allez prendre la décision de trancher dans une situation où il n'y a plus vraiment d'espoir. Où il y a eu beaucoup d'attentes et quelque chose qui met beaucoup de temps à se mettre en place. Voilà, on n'a pas vraiment... C'est vous, en tout cas, qui prenez cette décision ici. Ouais, la reine d'épée, il y a une épée de vérité aussi. Il y a une question, quelque part, de quitter une situation, d'avancer, de prendre le large ici, de sortir aussi, peut-être, d'une prison dans laquelle vous étiez au niveau émotionnel, là. On voit ces barreaux, là. On voit quelque chose qui est des pensées aussi limitantes, des attentes, des communications. Peut-être que vous avez eu beaucoup d'espoir, justement, dans des communications avec quelqu'un, beaucoup d'échanges. Et là, aujourd'hui, on n'a plus vraiment envie d'échanger dans une situation ici. Ouais. On n'a plus vraiment envie de communiquer. On s'est peut-être enfermé dans quelque chose ici. OK. La reine d'épée, on sait très bien qu'elle a énormément d'expérience. Elle a une façon de communiquer qui est assez tranchante. D'accord ? Donc, elle prend l'initiative de couper. De couper avec cette épée ici. La communication, un lien, quelque chose ici, où on a suffisamment attendu, patienté. Où on est en train de se dire, bon, est-ce que ça, est-ce que c'est en train d'évoluer ? Est-ce que ça peut pousser ? Est-ce que ça peut grandir ? Est-ce que ça va porter ses fruits ? Et apparemment, pas vraiment. Et puis, vous voyez, vous voyez qu'ici, vous vous bloquez quelque part. Vous empêchez, vous vous empêchez d'aller vers ce qui vous est destiné. Parce que ce que vous vivez actuellement ne vous est pas destiné. Alors, on va voir avec Béline le professionnel, les jimaux. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne au niveau professionnel ? On a l'eau, beaucoup d'émotions. Vous parlez peut-être dans les émotions, dans la lune, dans les choses cachées, avec l'univers aussi peut-être, dans le passé, peut-être dans le transgénérationnel, peut-être dans les choses cachées, les non-dits. Vous aidez les personnes à traverser les tempêtes. C'est peut-être vous aussi, quelque part, qui avez peut-être besoin de partir sur autre chose ici. Vous traversez l'eau, vous traversez une rivière, un océan, une mer, peu importe. Vous pouvez avoir envie, effectivement, de partir ailleurs, faire autre chose, les jimaux. On est sur le pro, donc, signe d'eau, est-ce que vous avez un signe d'eau dans votre lot et l'héritage ? On parle de construction, ici, d'ancrage. Mais le temps, quelque part, s'est écoulé. Vous voyez, il est temps, peut-être, d'ouvrir un nouveau chapitre, ici, au niveau pro. On a, effectivement, Jupiter. Donc, on est en train, je pense, de quitter quelque chose de plutôt compliqué au niveau professionnel. Et puis, on vogue ici, on avance. On est en train de travailler avec Mercure. On peut travailler dans la communication, au niveau des émotions et de l'héritage. Donc, effectivement, du transgénérationnel. Vous aidez certaines personnes à travailler sur le transgénérationnel. OK. Ici, nous avons l'énergie de Mercure. Communication mentalisée, quelque part, qu'au niveau professionnel, les jimaux, on va partir sur quelque chose, ici. Peut-être qu'on est en train de travailler sur l'aspect émotionnel pour pouvoir, justement, partir. Alors, on peut avoir du travail, ici, dans la marine. Travailler dans la marine. Il y a peut-être encore besoin d'attendre. Il y a peut-être besoin encore de temps pour pouvoir, justement, communiquer, mentaliser quelque chose que vous souhaitez faire. Donc, il y a certains jimaux qui travaillent ou qui vont, peut-être, travailler dans la marine. Il y a besoin de mettre certaines choses en place au niveau du mental. Peut-être que vous avez besoin, les jimaux, d'apprendre certaines choses. De comprendre, aussi. Attendez que je réfléchisse. Bon, je pense que s'il y en a certains qui doivent partir sur l'océan, dans les mers, dans la marine ou dans quelque chose et tout. Peut-être qu'ici, pour l'instant, il y a besoin de travailler, peut-être, sur l'aspect mental. Vous voyez, vous avez peut-être besoin d'acquérir d'autres connaissances. Il y a peut-être besoin de communiquer. Il y a peut-être des communications avec ça. Il faut voir. Vous voyez comment ça peut résonner. Je n'ai pas le message exact. Mais, en tout cas, on travaille. On travaille là-dessus. On va travailler dans ce domaine-là. Il y a peut-être besoin de travailler sur certaines choses du passé, de mentaliser quelque chose du passé. Peut-être que vous êtes vraiment fait pour bosser là-dedans. Mais qu'il y a besoin, peut-être, encore un petit peu de mentaliser certaines choses, de voir un petit peu comment ça fonctionne. Pour certains gémeaux, il y a certains jobs, certaines choses ici qui sont compliquées. On peut avoir essayé de construire quelque chose au niveau professionnel, peut-être sur quelque chose qui ne tient pas vraiment la route. Peut-être qu'au niveau émotionnel, vous êtes encore secoué là. Il y a peut-être quelque chose qui vous secoue émotionnellement au niveau du travail. Vous avez peut-être envie, voilà, de prendre le large dans ce que vous faites aujourd'hui. Alors, est-ce que certains gémeaux touchent un héritage ? Ouais. Ou alors, vous attendez peut-être de signer ce contrat pour vous déplacer au niveau du travail. Vous voyez, vous attendez. Vous attendez quelque part la possibilité de signer ce contrat pour vous en aller. Bon, on est quand même sur des vibes plutôt positives. Certains gémeaux peuvent être en train d'apprendre des nouvelles choses ici pour pouvoir partir dans un autre pays, peut-être. Il y a en tout cas l'idée réellement de quitter ce pays, de partir. C'est une question de temps, vous voyez. Ok, je vous ai donné pas mal d'infos. On va continuer avec l'oracle de la monologie. Il y a quelque part ici la construction de quelque chose, vous voyez. Il y a besoin de construire quelque chose au niveau du mental. On est peut-être en train d'essayer de se reconstruire au niveau du mental ici pour pouvoir se déplacer, partir. Alors, les petits gémeaux, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de la monologie ? Qu'est-ce qu'on nous dit ? On vous dit de regarder votre vision. Il y a une lune ici. Ouais, d'avoir une vision peut-être différente. Ok ? Ouais. On a un autre message pour les gémeaux. Essayez d'avoir une vision autrement. Changer la vision. Changer notre vision ici. La communication est la clé. Vous voyez, il y a une nouvelle lune en gémeaux. Donc, c'est ce que je vous disais. Il y a besoin de communiquer ici. Soit dans une relation. On est beaucoup dans les communications, dans la mentalisation aussi. Dans le mental. Alors, vous avez peut-être besoin de communiquer autrement. Il y a peut-être besoin d'apprendre à communiquer. Il y a peut-être besoin de parler, de dire les choses aussi. Les gémeaux. Il y a peut-être des choses qui sont pour pouvoir. Pour pouvoir voir autrement. Alors, je suis très angoissée là d'un coup dans votre tirage. Il y a quelque chose qui me noue l'estomac. Qui me noue la poitrine. Il y a besoin de mentaliser certaines choses. Il y a besoin de travailler peut-être sur le transgénérationnel aussi. Et surtout vous de communiquer ici. On a besoin de communiquer. Ouais. On ne communique pas assez. On communique mal. Ou on ne communique pas de façon... Peut-être faire attention à comment vous communiquez aussi. Peut-être réfléchir à la façon que vous avez... Peut-être qu'il y a des choses à sortir. Vous avez des choses à dire. Les gémeaux, j'ai l'impression. Ouais. Il y a des choses à dire ici. Alors, on continue. Je vais mettre ça ici. Il y a peut-être besoin de vous exprimer ici. La communication est la clé. Faites voir. On prend un peu de place là. Ouais. Tarot psychique. Qu'est-ce qu'il nous donne ? Le diable. On est tenté par quelque chose. Le diable. Ça peut être la tentation. Ça peut être des addictions. Ça peut être quelque chose qui vous tente. Mais bon, qui n'est pas très bon. Quelque part. Qui vous met en conflit. Vous êtes tenté par quelque chose ici. Ouais. Qu'est-ce qu'on me donne ici ? Comme autre. La tentation. La racine. Ouais. Réjouissance. Bon, le chakra racine. Votre ancrage. Être tenté de répéter toujours et encore les mêmes choses. Quelque chose qu'on essaie de travailler. D'où la communication. La communication, les racines. On travaille sur le transgénérationnel. Encore une fois, ici, les gémeaux. Je me rends compte qu'effectivement, il y a besoin de parler de certaines choses concernant vos racines. Votre famille. Changer de vision, en fait, quelque part. Il y a besoin de travailler là-dessus. Mais il va y avoir émotionnellement, vous voyez, une coupe ici. Ouais. On parle encore des émotions. Il y a besoin de se réjouir de quelque chose. Vous allez vous réjouir de quelque chose. Mais pour l'instant, vous pouvez être encore attiré par toujours et encore les mêmes choses ici. La tentation, le diable, c'est les addictions, c'est les répétitions de schémas, c'est les addictions, c'est être tenté aussi par quelqu'un qui vous manipule ou c'est vos pensées qui vous manipulent. Toujours en lien, vous voyez, avec la communication et la racine. Donc, il y a bien quelque chose à aller bosser au niveau de la racine ici. Ouais. Le diable, c'est être attiré toujours par les mêmes choses, par les mêmes schémas, par les mêmes relations. Par... Ouais, il y a quelque chose ici à bosser là-dessus. Émotionnellement, le 3-2-coupe, ça peut parler des personnes autour de vous. Est-ce que vous avez des personnes autour de vous ? Avec qui vous pouvez passer du temps ? Est-ce que vous manquez de personnes autour de vous ? Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu beaucoup seul pour pouvoir vous réjouir des bons moments qu'il y a dans votre vie ? C'est peut-être compliqué pour vous d'avoir des personnes autour de vous. C'est peut-être compliqué de communiquer avec les autres. Vous avez peut-être du mal à communiquer. Attention, hein. Vous communiquez peut-être énormément dans votre vie professionnelle, mais peut-être pas suffisamment dans votre vie sentimentale ou relationnelle. Sociale, on va dire. Ouais, bon, on peut se protéger. On peut avoir peur, quelque part, de donner cette coupe à quelqu'un. Tu vois, tu peux... On peut être aussi face à trois coupes. Donc, on peut avoir un couple avec une autre énergie. On peut être dans une triangulaire, encore. On amène sa coupe. Mais il y a... On n'est pas deux, on est trois. D'où, en fait, être tenté de revivre encore quelque chose ici, au niveau de peut-être... Au niveau sentimental. Mais on peut reproduire encore et encore les mêmes schémas. Donc, faites attention de ce que vous reproduisez ici, les gémeaux. On parle spirituellement ici. Mais vous êtes peut-être en train de vous faire accompagner, de vous faire aider pour apprendre à communiquer, à mentaliser aussi le fait que vous reproduisiez des erreurs ici. Et qui sont en lien avec votre histoire. Bon, on n'essaie pas de se trouver une excuse. C'est juste qu'on essaie de, peut-être, sortir de cette tentation ici. Il peut y avoir quelqu'un qui vous tente, bien sûr. Alors, qu'est-ce que nous dit le Saint-Bollon, les gémeaux ? Vous êtes touchés par la grâce, par l'abondance ici. C'est beau, regardez. Ouais, toujours pareil. Touchez par la grâce, par les étoiles, par l'univers qui envoie sur vous cette pluie d'étoiles. Il y a une protection aussi. Protection de quelqu'un de votre famille, peut-être, les gémeaux. On a du Sagittaire et on a du Lion. Donc, voyez comment ça résonne chez vous, les gémeaux. Ça peut être des signes importants. On a le soleil aussi, toujours du solaire. On est touchés par la grâce, on est protégés, on est dans l'abondance ici. Super beau. J'adore, c'est très beau. On a vraiment un déversement de protection, d'étoiles. Vous êtes vraiment sous les étoiles ici. C'est super joli. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les gémeaux ? Allez, ce mois d'avril a l'air incroyable pour vous. On travaille sur beaucoup de choses ici. On travaille sur soi. Un gros travail sur soi ici. Ouais. On peut s'approcher de quelque chose qui vous brûle les ailes ici. Alors, faites attention. On a quoi ? On a du verso et on a du bélier. On peut parler effectivement de ces signes qui font partie de votre thème. Ou alors, évidemment, c'est des personnes en face de vous. Bélier, verso. Écoutez, faites gaffe. Faites gaffe de ne pas vous brûler. Ouais. Faites gaffe de ne pas vous brûler ici face à quelqu'un. Vous jouez peut-être avec le feu aussi. Vous jouez avec le feu. Il y a une tortue là. C'est quelque chose qui dure depuis un moment aussi. Je ne sais pas. Ça prend du temps. Ça peut laisser des traces. Vous êtes censé partir de l'autre côté là. Mais vous êtes toujours devant ce feu. Vous êtes toujours devant là. Vous êtes toujours là. Ouais, il y a l'idée réellement de se brûler. Alors, faites attention. Avec ce bélier ou ce verso. Il y a besoin de faire gaffe ici, les petits gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre ? Ouais. Les gémeaux, qu'est-ce qu'on me donne ici ? Un message. On dit de mettre les lunettes. Il y a besoin de voir quelque chose parce que vous avez une mauvaise perception de la situation. Ouais. Vous êtes focus sur quelque chose, mais pas sur la bonne chose en fait. Bon. Regardez. Ici, on parle d'être focus plutôt sur soi. De s'apporter de l'amour. De travailler sur soi. Qu'il est temps de vous soigner. De travailler sur vos zones d'ombre. Et de vous apprécier. C'est important ça, vous voyez. De vous apporter de l'amour inconditionnel. Beaucoup d'affection. Beaucoup d'attraction. Peut-être que oui, effectivement. Vous avez nourri de l'amour inconditionnel pour quelqu'un. Quelque chose de très passionné. Et on peut être face à quelqu'un qui vous séduit. Vous voyez, qui est beaucoup dans la séduction. Donc, faites gaffe. Faites gaffe à regarder les choses. Enfin, surtout à être beaucoup plus focus sur vous que sur les autres. L'amour inconditionnel, c'est celui qu'on se donne. Pas forcément. Pour pouvoir aller dans l'amour inconditionnel. Vous pouvez être attiré par ce genre de personnes. Et faites bien attention. De travailler sur vous. De soigner vos zones d'ombre. On a tous besoin d'explorer ces parties sombres. Ce n'est pas le problème. Il n'y a pas de jugement là-dedans. C'est la tentation. Mais voilà. Il y a peut-être besoin de sortir de ça. De vous aimer. De vous apporter cet amour inconditionnel. D'aimer être seul aussi. De rentrer dans... Enfin, pour justement attirer la bonne personne. Mais il y a encore des choses à bosser ici, les gémeaux. Bon, c'est pénible parce que j'ai souvent des tirages avec les gémeaux. Qui me disent en fait, mais quand est-ce que ça va terminer ? Ouais. Je trouve que le travail sur soi est très important. Mais vous savez que si vous répétez toujours les mêmes choses. C'est que quelque part, il y a l'univers qui vous envoie toujours et encore les mêmes épreuves. Parce que vous n'avez pas compris la leçon. C'est ce que je me dis. C'est ce que je dis. C'est ce que je me dis aussi. Le travail, vous voyez, sur l'héritage, sur nos blessures. Alors, avec l'oracle des fées, qu'est-ce qu'on me donne pour vous, gémeaux ? Qu'est-ce que vous avez besoin de pardonner ? Voyez, il y a besoin de laisser le passé au passé, vos ressentiments, votre colère. Vous pourrez justement aller vers ce que vous souhaitez réellement. Il y a encore de la colère ici. Il y a encore du ressentiment. Il y a encore de la haine. Oh zut, je tout fais tomber. Ouais. Alors, d'où en fait le 8 d'épée. Les gémeaux. Il y a beaucoup de colère, beaucoup de rancœur par rapport à la racine. Donc, à la famine. Au père, à la mère. C'est ce qui peut vous empêcher justement de vous aimer. Regardez. Végétarienne. Bon, ici, on vous dit peut-être que vous êtes en train de transformer votre façon de vous alimenter. Pour pouvoir, alors comme j'ai en dos de deck la grossesse, peut-être que vous avez changé votre mode d'alimentation. Ça vous donne énormément d'énergie. Ça clarifie vos idées. Et effectivement, ça vous renforce. Voilà. Donc ici, on a la date d'anniversaire de vos enfants. Oui, il y a une forme de souhait, de quelque chose que vous souhaitez très fort, peut-être pour la date d'anniversaire des enfants. Vous apporte une belle protection pour vous et dans le monde. Alors, on peut parler d'enfants intérieurs encore ici. Vous êtes peut-être en train, justement, une fois de plus, de vous transformer, de soigner votre enfant intérieur. On peut parler de vos enfants aussi, bien sûr. La naissance d'un enfant aussi, ça peut effectivement vous apporter de belles choses dans votre vie. Voilà, vous êtes peut-être, vous avez peut-être, vous attendez peut-être pour faire un enfant. Vous souhaitez faire un enfant. Il y a peut-être quelque chose qui est bloqué. Alors, enfant, nouveau projet, je ne sais pas. En tout cas, ici, il y a besoin de transformer quelque chose et de pardonner. Oui, il y a le pardon à accorder ici. Le pardon, votre enfant intérieur blessé. Être dans l'attente, vous voyez, de quelque chose, en tout cas, où il n'y a plus d'espoir. Quelque chose peut changer, mais vous allez trancher ici. On voit qu'il y a quelque chose qui vous fait souffrir, j'ai mon. Ok, alors, on va terminer avec un tarot qui va nous donner l'énergie, les Gémeaux, de cette fin d'avril 2024. Donc, quelle énergie vous terminez le mois d'avril 2024 ? Dans quelle énergie serez-vous fin avril ? Alors, on sera dans un 6 d'épée. Donc, on voit que vous allez quitter quelque chose ici, avec le chakra du cœur. Donc, peut-être qu'effectivement, vous allez arriver à passer ce moment, cette transition au niveau de votre chakra du cœur. Toujours avec l'énergie de Mercure, on va communiquer différemment. On va régler quelque chose. On va quitter quelque chose où on va avancer, progresser, se sentir beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus stable. Par exemple, il y a l'idée de partir encore. On avait eu la carte de l'eau. Vous quittez quelque chose ici, des eaux plutôt qui vous secouent dans tous les sens. Il n'y a pas d'évolution. Il y a encore ce 7 d'épée. Le 7 de Pentacle, il y a quelque chose qui n'évolue plus, de toute façon. Au niveau du plexus, quelque chose qui vous étouffe, quelque chose qui vous prend beaucoup d'énergie. Une très mauvaise gestion émotionnelle au niveau du plexus. Il y a quelque chose qui vous rend triste. Voilà. Et là, on voit effectivement qu'il y a le 8 d'épée. Donc, on est dans une forme de restriction. Vous voyez, il y a le 8 d'épée qui revient ici. Vous avez attendu en début de mois que quelque chose puisse grandir. Et là, en fin de mois, vous ne voulez plus de cette situation. Voilà. Vous vous rendez compte que vous êtes bloqué dans quelque chose ici, que vous allez lâcher totalement ici. Vous laissez quelque chose derrière vous ici. Vous partez, vous réglez quelque chose. Voilà. Alors, j'ai très mal à la tête d'un coup. J'ai une barre. Donc, je pense que c'est quelque chose qui vous prend beaucoup, beaucoup la tête, les Gémeaux, ici. Qui vous fait du mal. Qui vous étouffe quelque part. Qui fait penser aussi à la tristesse. Quelque chose qui vous rend triste. Soit vous avez des communications ici assez importantes. Ou même des nouvelles idées cachent. Vous prenez tout simplement le taureau par les cornes. Façon de parler. Peut-être que le taureau, ça vous parle. Ouais. Et ici, vous laissez tomber tout ça. Ouais. Vous n'avez plus envie, je pense, de vous restreindre dans quelque chose qui vous fait du mal. Qui vous enferme. Hein. Voilà. Regardez cette image. Cette image. On voit qu'il y a des liens ici qui font mal. Donc, non. On n'a plus envie. On parle du Gémeaux. On parle bien de vous ici. Et je pense que c'est assez... On a envie d'évoluer. C'est peut-être ça qui vous empêche d'évoluer. D'avancer dans votre vie. Même professionnelle. Pardon. Voilà. Vous vous rendez compte que c'est bancal. Que vous restreignez. Et ici, on s'en va. On règle quelque chose. On communique peut-être. Alors, j'ai quoi encore comme signe ? J'ai aussi du verso. Ouais. Un verso en face de vous. Je ne sais pas. Voyez comment ça peut vous parler. Voilà. Les Gémeaux. C'était le tirage. Donc, pour ce mois. Ce mois d'avril. Qui, je pense, c'est bien. Vous allez régler une situation ici à la fin du mois d'avril. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous du cœur, les Gémeaux. Prenez bien soin de vous. Rappelez-vous. La dache de la chaîne est de ne pas et de ne plus jamais accepter inacceptable. Je vous retrouve très bientôt, les Gémeaux. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501